Comment fonctionne une installation froid ? Pour attaquer, nous allons nous pencher sur le fonctionnement du compresseur. Le rôle du compresseur Le rôle du compresseur est de faire circuler notre fluide. Le compresseur aspire des vapeurs via la ligne basse pression et le rejette au refoulement via sa haute pression. Penchons-nous sur le condenseur. Le rôle du condenseur Le condenseur va nous permettre de passer de l'état gazeux sur notre ligne basse pression à l'état liquide. Le fonctionnement du condenseur A une pression donnée, le ventilateur se met en service. Cette pression de démarrage est déterminée par notre presse au stade, haute pression de régulation. La condensation Elle se produit moteur en service et que le gaz chaud du réfrigérant cède sa chaleur à l'air. L'air frais, aspiré, traverse alors notre basse. Le gaz chaud du réfrigérant cède sa chaleur à l'air et passe ainsi à l'état liquide. Élément suivant, le déshydrateur Le rôle du déshydrateur dans un circuit frigorifique Le déshydrateur est un organe de filtration du fluide frigorigène. Le déshydrateur remplit en fonction. Déshydratez le circuit, supprimez l'humidité. Neutralisez les acides, supprimez l'acidité dans le circuit. Liger et bloquer les particules fines. Une bonne filtration permettra de maintenir le circuit propre. Et ainsi garantir une longue pluie de l'air frais. Suivons le fluide et penchons-nous sur le voyant. Le rôle du voyant liquide. Il permet de contrôler l'état du fluide frigorigène dans la conduite liquide de l'installation en sortie du condenseur. Autre fonction du voyant. Détectez la présence d'humidité ou la saturation du filtre déshydrateur. Au centre du voyant se trouve une petite pastille de couleur. Si l'indicateur est au vert, tout va bien. S'il y a du jaune, une présence d'humidité est confirmée. Dans le cas où le voyant est passé au jaune, il est conseillé de remplacer le filtre déshydrateur. Ainsi que le voyant. Après le voyant vient le détendeur. Le rôle du détendeur dans un circuit frigorifique. Le détendeur permet d'alimenter l'évaporateur en fluide frigorigène. Grâce au bulbe, on optimise le remplissage en tenant compte de la charge thermique. Pendant cette charge thermique, le bulbe doit être placé en sortie d'évaporateur. Le sens du fluide dans le détendeur. Le fluide arrive en liquide en passant par la buse du détendeur. La buse ayant un petit orifice provoque une chute de pression. L'évaporateur. Le rôle de l'évaporateur. L'évaporateur est un échangeur qui absorbe la chaleur via le fluide frigorigène à l'état liquide en sortie du détendeur. Comme indiqué dans la vidéo précédente, en passant dans le détendeur, le fluide rencontre une épaisse brutale de pression. Le fluide s'évaporise. Continuez la vidéo. Nous allons schématiser notre évaporateur pour se pencher uniquement sur la partie fluidique du circuit. Plus le fluide avance dans la batterie de l'évaporateur, plus il récupère de la chaleur et s'évapore. En traversant la batterie, il passe alors à l'état gazeux. En sortie d'évaporateur, le fluide doit s'être évaporé à 100%, être à l'état gazeux. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura apporté un peu de savoir. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501